Musique Audrey Alloin, gérante du magasin Symphonie Mode depuis deux ans, je suis située rue Prosper Convert à Viria dans le cœur du village. Parallèlement, je suis présidente de l'association des commerçants de Viria. Les clientes poussent la porte de la boutique pour venir s'habiller ou alors trouver plein de petits cadeaux, que ce soit de la laillette, beaucoup de bijouterie et des cadeaux à offrir pour la maison, parfumer le bain, la salle à manger, etc. La deuxième partie du magasin est consacrée pour les ateliers créatifs où je réalise ou alors je fais intervenir des personnes pour donner des cours de couture, de tricot, du déco patch, du scrapbooking, de la customisation pour les meubles, etc. Avant de m'installer ici, j'ai visité beaucoup de commerces, mais celui-ci était vraiment une évidence au niveau de la superficie, au niveau des vitrines et au niveau de son emplacement. C'était le bon choix puisque deux ans après, je suis toujours là et je compte bien y rester. Effectivement, quand on voit à l'extérieur la devanture un petit peu vieillotte aussi, un magasin de vêtements dans un village, ça ne fait pas forcément envie. On s'attend aujourd'hui à des grands centres commerciaux, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumières. Non, là on est dans un magasin de village où on va pousser la porte, on va découvrir un univers très coloré, beaucoup de senteurs, des sourires, des produits qui font envie. Je vous mets au défi de partir du magasin sans rien avoir trouvé pour vous ou un petit cadeau à offrir. J'ai la chance depuis un an d'avoir repris l'association des commerçants de Viria pour continuer le travail énorme qui avait été effectué déjà. Aujourd'hui, le but pour nous les commerçants de Viria est de continuer les animations. On en a énormément tout au long de l'année. Nos clients sont très contents de nous retrouver pour la fête de la musique où ils nous voient complètement différemment. en dehors de nos boutiques où on est vus, où on prend le temps de discuter avec eux, de leur offrir toujours des petits cadeaux, de partager des moments sympathiques. Les associations sont vraiment un dynamisme dans le village pour continuer de faire vivre nos commerces. On nous voit dans les boutiques, mais il faut nous voir aussi dans les manifestations pour ne pas se faire oublier, pour parler de nous, pour continuer à développer un petit peu nos commerces. Le souvenir certainement le plus fort de la boutique, malgré qu'elle soit très récente, depuis deux ans maintenant, c'est certainement l'ouverture du magasin. Avec l'engouement des gens derrière, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on me dit, mais c'est super d'avoir ouvert un commerce au centre du village. Ça nous manquait, c'est courageux et ça, ça fait chockeur tous les jours. Bien sûr, on fait de belles rencontres dans le magasin. Vous allez certainement retrouver des gens que vous connaissez dans les rayons, puisque le magasin est beaucoup fréquenté. Et puis, vous pouvez passer me voir aussi pour discuter. Je suis toujours à votre écoute, toujours de bons conseils. Et puis, si vous êtes sympa, il y aura bien évidemment le café offert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501